L'hypnose peut vraiment être vue comme une façon de créer une interface entre le comportement conscient, notre pensée, et nos comportements inconscients, de façon à agir sur notre inconscient, et à transformer nos réactions, à les modifier, et à faire en sorte qu'elles fonctionnent exactement comme on aimerait pouvoir fonctionner. Tout ça est un apprentissage, et l'auto-hypnose est une technique très rationnelle, très simple, très logique, qui est vraiment basée sur nos fonctionnements cérébraux. Afin que vous puissiez bien profiter de tout cet apprentissage, balayons quelques idées reçues sur l'hypnose. Beaucoup de mythes existent sur cette méthode. Certaines personnes pensent par exemple que l'hypnose consiste à s'endormir, et ce n'est pas vraiment le cas. L'hypnose est un état amplifié de la conscience, dans lequel on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a aussi certaines peurs par rapport à l'hypnose. Quelquefois, des gens pensent que c'est perdre le contrôle, que c'est peut-être quelque chose qui va nous amener trop loin, ou trop profondément. Vous maîtriserez, avec ces exercices, chaque étape. De plus, il ne s'agit pas de faire sa propre thérapie, d'aller vers des traumatismes, ou des choses comme ça. Il s'agit simplement d'apprendre comment votre cerveau fonctionne, et comment améliorer certains de ses fonctionnements. En suivant ces exercices, vous serez en parfaite sécurité, et vous pourrez, étape après étape, apprendre, intégrer ses fonctionnements, jouer avec de façon très ludique et très simple. Parmi les autres idées reçues sur l'hypnose, il y a l'idée que tout le monde ne serait pas capable d'y rentrer. On sait aujourd'hui, maintenant, que l'état d'hypnose est un état naturel. On sait ce qui se passe dans le cerveau, et on sait que n'importe qui est capable de rentrer dans cet état-là. Tous les exercices qu'on va voir dans ces vidéos sont très simples, très faciles à comprendre et à décomposer. Certains vous demanderont peut-être de les refaire plusieurs fois pour bien en profiter. Certains exercices aussi vous paraîtront très évidents, et peut-être que vous comprendrez qu'ils contiennent des choses que naturellement vous faites déjà. Qu'il s'agit juste de mieux utiliser, et de focaliser dans une certaine direction. La seule chose à faire est d'expérimenter, de prendre du plaisir à découvrir, et de voir avec curiosité jusqu'où ça peut vous entraîner. N'avez-vous jamais rêvé d'explorer votre inconscient ? Vous sentez-vous prêt à explorer votre fort intérieur ? Cette formation vous apprendra tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'auto-hypnose. Elle vous permettra d'accéder à votre inconscient et d'améliorer votre bien-être, tout en dépassant vos limites. Optimisez votre sommeil, réduisez votre stress et dépassez vos émotions négatives grâce à nos exercices pratiques d'auto-hypnose. sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021